salut tout le monde je vous fais une petite vidéo suite à des retours que j'ai eu à mp alors on n'a pas de nouvelles des campos notus sanctus est ce qu'elles sont mortes est ce qu'elles vont bien alors je vous fais une petite vidéo sur cette dernière voilà donc voilà vous pouvez voir que la colonie alors je vais essayer de me caler pour une fois ça va changer la colonie va bien il n'y a pas eu de grosses pertes ça se développe c'est impeccable vous voyez je sais pas si vous allez bien les voir comme ça je vais essayer de me caler un maximum voilà vous voyez un peu toujours du couvain des oeufs des larves alors là j'ai trouvé que le développement était un petit peu plus long mais il ya quand même une bonne dose de couvain elles vont le balader puisqu'on a retiré le cache le nid vieille bien parce qu'il n'y a pas de voilà là il ya un petit peu de tâches mais parce qu'ils ont stocké des déchets mais ça devient pas violer ni rien il n'y a pas de souci dans l'air de chasse du coup puisqu'on les stress et m'ont sorti du couvain j'avais pas vu à mon avis elles ont sorti du couvain pour le mettre à chauffer on va regarder ça j'ai pas vu ça vous pouvez voir donc toujours les médias trop mignon et j'ai mon premier majeur enfin là on peut le voir c'est typique vous voyez là il ya un média une tête ronde là c'est bien un majeur avec une tête carré ce coeur et voyez il n'y a pas de doute possible c'est bien un petit majeur on va essayer de bouger le plus proprement possible ce qui n'est pas forcément alors je teste un trépied pour tout vous dire fait être transparent et honnête avec vous je teste un trépied pour éviter de trembler là par exemple là je ne bouge plus c'est plutôt pas mal donc voilà premier majeur je suis assez content ça a mis du temps puisque la colonie a pas deux ans elle aura deux ans en septembre et donc là du coup comme là c'est la partie qui est chauffée eh bien du coup elle m'ont stocké un petit peu de couvain voilà donc je vais vous montrer un peu l'air de chasse pour vous puissiez et vous vous rendre compte on voit un peu de trépied je vais zoomer pour que ça passe plus propre hop voilà c'est qu'on ne voit pas le trépied serait mieux voilà comme ça c'est scabreux c'est mes premiers essais avec ce trépied là c'est un peu scabreux mais bon voilà donc on peut voir un petit peu l'air de chasse qui évolue bien donc là ils m'ont foutu de voir là des déchets mais rien de rien de fou rien de fou et donc on va retourner au niveau du nid donc là vous voyez une autre partie de l'air de chasse toujours la plante qui a bien souffert mais qui tient la route voilà et puis là donc on retrouve la petite colonie qui se développe toujours donc je vais me pencher vers madame la reine c'est possible j'aimerais bien voilà vous voyez un petit peu ce que ça donne si je bouge la cuve comme ça voilà c'est mieux vous pouvez mieux voir la reine comme ça voilà donc un petit peu on voit un beau média c'est bien c'est que là et quand ça prend des prendre je sais plus parler français de belles colorations et ça ça fait quand même bien bien plaisir ça change énormément donc là pareil média on a pas mal d'oeufs voyez là du coup comme j'ai ouvert le nid c'est un peu le grand bas de combat et elles ont ramené le couvain qui était dehors parce que du coup elles le mettaient pour la chaleur ça arrive souvent ça c'est quelque chose que vous avez pour remarquer chez beaucoup d'espèces de camponotus notamment surtout chez les exotiques mais également chez certains endémiques du sud comme cruentatus vagus si la chaleur dans le nid ne leur plaît pas et que l'air de chasse est plus chaude elles vont sortir du couvain je pense que dans la nature elles le font aussi mais elles le mettent généralement sous des pierres ou autre c'est pour ça quand vous vous baladez sous des pierres vous pouvez des fois revoir une partie de la colonie avec le couvain notamment quand il ya des sexués ça arrive très souvent voilà c'était une vidéo simple rapide pas forcément du plus bel effet au niveau au niveau manipulation mais voilà c'était pour vous les montrer un petit peu merci de m'avoir regardé une excellente journée à vous salut salut